Retenez maintenant votre respiration et direction l'Ariège pour la Coupe de France d'Apnée. Les meilleurs apnéistes français s'y sont disputés le titre de champion national tout le week-end. Thierry Saint-Ousse et Delphine Gérard ont suivi cette compétition dans le tout nouveau centre aquatique de Foix. 7 minutes 40, ce sera le record du jour de Laurent de Bocaron et Thomas Bouchard. Assez pour se qualifier pour la Coupe du Monde. Laurent de Bocaron, déjà auteur de la plus belle apnée cette saison à 8 minutes 16, nous explique les qualités. Tout compte, parce qu'on peut être jeune mais un petit peu trop fougueux et dans ces cas-là on est un petit peu trop stressé. On peut être plus vieux, on est plus sage, mais effectivement après au niveau fatigue il faut pouvoir récupérer un petit peu plus. Mais généralement c'est surtout l'expérience qui prime l'entraînement, le mental, ça c'est très très important. Chez les femmes c'est Sylvie Gilson qui réussit la meilleure performance, un peu gênée toutefois par les 400 mètres d'altitude de la piscine. Il y a un petit peu d'altitude ici et comme c'est vrai qu'en région parisienne on est quasiment au niveau de la mer, donc ça fait une différence. Je manque beaucoup d'habitude sur l'altitude et du coup forcément c'est plus dur dans ces conditions. L'après-midi, place aux épreuves dynamiques. En mono ou en bipalme, il faut parcourir la plus grande distance possible sur une apnée. C'est encore Laurent de Boccaron qui l'emporte avec 201 m, un petit m devant Marc Tartanson de 7. C'est comme dans le Grand Bleu, on sort le mètre et je t'ai battu d'un mètre. Parce qu'en bassin de 25, plus l'altitude et le statique avant, là je suis allé au bout du bout. L'apnée statique ou dynamique pourrait dans les prochaines années devenir discipline olympique.